J'ai été très étonné de voir que mes platines vinyles, une ancienne que je viens d'acquérir, mais aussi la nouvelle que j'avais acheté et à laquelle je n'avais jamais touché le réglage, avaient les têtes, les diamants, qui étaient mal alignés par rapport aux sillons, aux micro-sillons. Du coup, voici un petit tuto sur comment, pour quelques euros et un petit peu de patience, aligner tranquillement votre tête de lecture avec le sillon du disque. Pour cela, il va falloir télécharger sur des sites internet tels que Vinyl Engine ou un lien que je vais vous mettre en description de cette vidéo, des gabarits qui vont vous permettre de faire un alignement parfait ou presque parfait. Alors, presque parfait tout simplement parce que si votre platine vinyle est équipée d'un bras, et bien c'est impossible d'avoir sur l'ensemble du disque un alignement parfait perpendiculaire au centre du disque. Il va falloir donc utiliser un gabarit. Ce gabarit, il y a deux types particuliers qui existent. Il y a le type Stevenson qui est plutôt normalement utilisé pour les platines japonaises, et le type Bayward qui reste le plus utilisé par les amateurs de vinyle. Ces gabarits-là, vous pouvez les trouver dans deux formats. Soit c'est les gabarits les plus simples à télécharger sur Vinyl Engine, soit il y a une petite application qui permet de le générer automatiquement. Il n'y a qu'à mesurer une distance entre le centre de votre platine et le centre de rotation du bras de votre disque. Alors voilà, je vous conseille de ne pas vous embêter. Passez sur le Bayward, ça reste le plus simple. C'est celui qui permet d'avoir la distorsion minimale, et il présente deux points à calibrer tout simplement. Deux points, ils sont tous dans ce mode-là, mais c'est celui qui offre la meilleure restitution acoustique globale sur l'ensemble du disque. Stevenson permet normalement d'avoir un petit peu moins de distorsion sur les derniers centimètres au centre du disque, par exemple sur un maxi 45 tours ou sur un 33 tours, mais la différence reste assez ténue, mais je vous conseille quand même Bayward. Après, vous faites ce que vous voulez, la méthode reste la même. Alors tout simplement pour aligner votre cellule, il va falloir faire déjà sur le cercle extérieur, et quand elle sera alignée sur le cercle extérieur, il faudra passer sur le cercle intérieur. Alors sur le cercle extérieur, si vous n'arrivez pas à aligner le bras avec la grille, en mettant la cellule sur le cercle central, il ne faudra pas hésiter à mettre la cellule légèrement en biais dans votre coquille. Tout simplement, c'est ce que j'ai dû faire sur l'une des deux platines, il est impossible d'avoir une cellule perpendiculaire sur le premier point. Donc vous mettez tout simplement votre cellule légèrement en biais et ça marche très bien. Par contre, quand vous allez régler sur le cercle intérieur, sur le point intérieur, sur celui qui est plus près du centre, là cette fois, il faut essayer de ne pas bouger l'axe de la cellule par rapport à sa coquille, mais tout simplement avancer ou reculer l'ensemble de la cellule pour avoir une parfaite perpendicularité par rapport au centre de la cellule. Alors là, sur les vidéos que je mets, les cellules sont bien réglées déjà, mais vous voyez que les cellules ne sont pas forcément alignées dans la coquille et c'est très bien comme ça. De toute façon, l'essentiel, c'est que ça le soit par rapport au sillon. Donc, premier point sur le cercle extérieur, on règle, quitte à mettre légèrement en biais la cellule, sur le cercle intérieur, si vous voyez qu'il faut avancer légèrement ou reculer légèrement la référence pour que ça soit perpendiculaire, il va falloir faire l'opération inverse avec l'ensemble de votre cellule, c'est-à-dire la faire coulisser vers l'avant ou vers l'arrière sur votre coquille. Voilà, c'est tout simplement comme ça. Il faut y aller doucement, desserrer les vis, avancer et reculer, resserrer les vis et vérifier après coup. Ça se fait tout seul, il n'y a aucun risque. Allez-y ! Sous-titrage Société Radio-Canada